et salut bonjour bienvenue pour cette première on va dire épisode premier épisode de pokémon champion urbain parti Kanto donc Kanto voilà c'est la deuxième partie du jeu on va dire même si la deuxième partie est rapide oh tchème le professeur Orme a quelque chose pour toi c'est assez steep quoi comment ça mon ref bonjour je t'attendais je t'ai appelé pour te donner quelque chose tiens un passe bateau avec ça tu pourras attraper les pokémon de Kanto le passe bateau et pas le moi je crois que c'est dans verset où le passe du bateau s'appelle le passe SS le passe SS océan ou un truc comme ça le bateau part du port d'Oliville en enfin tu dois s'en déjasse le savoir après tout tu as déjà bien voyage avec tes pokémon quand tu seras Kanto tu diras bonjour au professeur Shen pour moi hum shape je t'en vais pas dire précisément pourquoi mais tu as la lune d'un maître maintenant que tu l'es il faut que ton pokédex soit tenu de ton rang allez passe le moi un instant je vais t'ajouter le mode national le mode national est ajouté au pokédex je sais que c'est extrêmement dur de remplir le pokédex national le fait tant mieux quoi il est déjà si tard je dois être à doux en vie pour mon émission de radio je vais tenter ta chance à Kanto maintenant non la boîte on se trouve dans un petit village appelé bord palette tu passes pas là je vais vous montrer à ton pokédex ouais ouais pas à faire n'attendez plus que vous bonjour salut zéphoriné comment vas-tu wait wait bien ou pas on a un gros problème petit fils disparaît je cherchais elle est toute jeu premièrement si tu la vois c'est qu'on s'en bat les couilles potos Ah, il a un système pour jouer que je peux pas lui dire non ! Allez, laisse mes oreilles tranquille ! Monsieur, je veux jouer, monsieur ! Je m'ennuie, je veux jouer ! Ah bon ? Tu veux t'amuser avec moi à sa place ? On va jouer à cache-cache ! Je commence, ferme les yeux ! Bon, je connais, je crois qu'il est caché là. C'est pas compliqué. Ah bah, tu m'as trouvé ! Bah bah, je vais te retrouver voir mon grand-père maintenant. C'est moi, j'ai joué à cache-cache dans les bateaux avec ce garçon. Eh ben, tiens, merci de t'être occupé d'elle. Tiens, voilà un cadeau qu'ils auraient aux commerciaux. Pas métal. C'est bon ! On l'a refait un peu plus rapidement que la première fois. Hey, tu as des gods pour venir fight ici. Je suis le numéro 1 de Pokémon de Electric. Et j'ai jamais lost sur le champ de battle. Je vais te choc comme un soldat ennemi. Qu'est-ce qu'il raconte, frérot ? Qu'est-ce qu'il bat à Green ? Bon, j'ai droit à 5 Pokémon contre lui, mais en même temps, j'en ai que 5. Mais bon, à mon humble avis... Un seul va suffire. Bon, quand même, prends donc gaffe au Raju qui peut avoir Explo Force. Ok, reflet. Il commence déjà à casser les couilles. Dommage. Ça ne m'a servi à rien. Allez, dégage. Critique, ça ne m'a pas joué. Magnéton. Je n'aime pas Magnézone. En même temps, je ne sais même pas où il faut aller. Ah, je crois que c'est le moncélinix. Comment expliquer que ça va être pas compliqué, quoi ? La musique. En même temps, il a envoyé son meilleur Pokémon dès le début, quoi. Electek. Il prend anglais. Il barre à Green, ouais. Ouais, il barre à Green, ouais. Totalement, il barre à Green, quoi. Après, c'est marrant. Il est censé être... C'est assez bizarre, en fait, le Majore Bob. Il est censé être... Il parle anglais. Bah, il parle franglais, donc... Mais ça veut dire qu'il n'est pas de canto. Et des régions, on va dire, qui ressemblent aux Etats-Unis, bah, t'as du Nice. C'est vrai qu'on ne sait pas d'où il vient, le Majore Bob. Ah bah non, bah, c'est dit, il vient du Nice. Voilà, bah... Si, 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 apparemment, c'est dit, il vient du Nice. Juste, je ne me souvenais pas qu'on nous le disait. Evidemment. Bah, évidemment, ouais. C'est un Américain, donc, bah, il vient de Nice. J'avoue que je ne me souvenais pas, quoi, qu'on... Bon, sa stratégie à base de faire des reflets... Bon. Comment expliquer que c'est un 0 sur 20, pour l'instant. Et la dernière électrode. C'est bizarre que ça stab, vraiment. Bon, comment t'expliquer que faire reflet... Ça marche, mais pas trop, quoi. Que l'esquive dans Pokémon, bah, bon... Voilà. Voilà, 5-0, au revoir, monsieur. Les streaks électriques sont à plat. Oh, no! Oh, you are four! Ok, voilà votre badge foudre. Et pas le badge foutre. Vous recevez le badge foudre de la part du Major Bob. Ouais! Ouais! Hop là. Eh ouais, je l'avais préparé. That's bad food in the real world for everyone. Pensant qu'à l'autre fruit. Et puis, one more cadeau. One superbe city. C'était une rencontre qui contient un rayon chargé. Ah non, elle contient un honte de choc. Mets-toi le champ de bataille avec ça. Exit de cette ville pour le north. Ou arrivera... Ah, une big city, Safrania. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Comment je les déteste? Il y a Hatai qui parle mi-anglais, mi-français. Bon, là, on y va pour le brunch. Parce qu'autrement, je serais raplapla. Je serais un petit peu WhatsApp. Dis-moi t'as envoyé tes mails. On dirait les salopes qui travaillent chez Apple, là. Au pif. Bon, deuxième combat d'orraine. Euh, Morgane, bon. J'étais vrai que j'ai pas fait de T.F.R.A.T. concernant Major Bob. La F.R.A.T. c'était Jean-Vatiano aussi. C'est une, mais on va. Morgane, bon. Bah, Morgane, Sabrina. C'est vrai qu'ils ont deux noms différents. Bon, c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire qu'elle n'utilise que des types-ci. Autant dire que j'ai un mental sur elle. Je savais qu'il viendrait juste une vision il y a trois ans. Tu m'en as appris mon badge, non? J'aime pas combattre, mais en tant que champion, je me donne de confier mon badge qu'aux dresseurs qui le méritent. Comme tu insistes, prépare-toi à affronter mes pouvoirs psychiques. Et c'est parti contre Morgane. Sabrina en anglais. Mentally. Ah, vas-y. Hop, sol. Elle est en genuis. Chardonballe. Pour m'expliquer qu'à part un combat psy, et encore combat psy, je crois que ça n'existe pas. Un double type qui n'existe pas. Pour autant dire qu'elle n'a pas beaucoup de choses de me battre. Combat psy, est-ce que ça existe, ce double type? Euh... Je dirais non. Combat psy, ça existe. Ah si, ça existe, c'est Galam. Ah ouais, elle pourrait avoir un Galam. La casa. Euh... Il y a moyen qu'il explose force. Ah. Aïe. Et là, t'inquiètes. Écosphère. Ah oui, c'est vrai, Galam. C'est combat psy. Alors, je crois pas que je suis plus rapide que lui. Bon, de toute façon, avec Kuba. Monsieur Mime. On va le switch. Parce que... On va faire combattre les Pokémon avec Kuba, hein. Pour avoir l'avantage. Ah oui, c'est vrai, j'ai que droit... J'avais droit... J'ai droit qu'à trois Pokémon. Oh merde. Mur lumière. Super. Ha 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 ha. D'accord. Ça va se regarder au blanc des yeux, quoi. Échange. Ça fait quoi ? Déjà, échange. Oh, le moveset de mort ! Il a rien. Ok, ça va servir à rien d'avoir Wall Sab. Oh, le combat. Il va me regarder, je vais le regarder. Il va rien d'autre se passer, quoi. t'as vu quoi en gros il a fait copie sur Kuba sauf que bah il me suffit juste de passer il a pas d'autre attaque je crois qu'il a il doit avoir mur lumière, mur protection échange et bah du coup il a Kuba donc autrement dit il a aucune attaque offensive bon je m'excuse mais bon il peut littéralement rien de me faire quoi et moi je me peux rien lui faire quoi bon bah ok super le monsieur mime qui n'a littéralement aucune attaque offensif il a vraiment rien, il avait vraiment aucune attaque offensif c'est... j'ai jamais vu évidemment bah évidemment oui ton monsieur mime n'a aucune attaque GG merci ta force est grande plus encore que ce que je ne l'avais prévu peut-être qu'il est impossible de prédire totalement l'avenir bien tu as mérité ce badge de marée tu ressors le badge de marée de Morgan tac et ouais je l'avais prévu aussi j'étais incapable de prévoir ta puissance ça signifie que ta puissance dépasse mes pouvoirs c'est chic tu mérites de recevoir en plus une capsule technique 48 qui en tient et change je crois voilà bon on va pas se mentir et change c'est même une attaque qui a disparu non futur radio tu deviendras mettre mais je suis déjà maître avec eux mais bon j'avoue que j'ai qu'un pokémon qui gère le type plante mais bon tiens le pokémon type plante c'est vrai qu'un dinamore s'aurait été pas mal allez c'est parti Erika bien bonjour le temps est admirable aujourd'hui on a envie de fermer les yeux et de se laisser glisser moi je suis Erika champion de l'arène de celle de Paul oh tu viens de Joto quel honneur enchanté bien sûr tu es la porte battre cela me sert un entraînement à la fort en dressage et en arrogement floral en garde allez troisième combat d'arène elle a 4 pokémons ok ça commence avec Kotovol vas-y on vole toi demi tour ok sac de nœud c'est vrai que Charpedo avec Rogibre il peut attaquer le type plante bon je suis pas rapide que le sac de nœud sachant que son pokémon totem ça doit être bah ton pokémon de prix d'action ça doit être un plaisir Empiflore c'est level 56 quand même zénith pour lancer des lances soleil pour un tour ok c'est vrai que des molosses ça aurait été pas mauvais dans cette arène ah il a Chlorophyll ok ah du coup non c'est Empiflore son pokém de prédilection en même temps 172 attaques STAB super efficace bon donc il lui reste Kotovol et Joliflore ça doit avoir l'ensoleil ça fait mal après normal Joliflore a une bonne attaque spéciale ah du coup non elle a pas de Rafflesvia dans la vol elle a un Joliflore et pour finir Chloro Autovol je sais plus que c'est quoi l'autre talent c'est Chlorophyll et l'autre talent sur le soleil mais on ne retient pas tes coups Vampigraine hop l'Aïnaveski demi-tour Vampigraine j'avoue c'est un bon mousset le Kotovol génie bon ça par contre c'est de la merde allez 4-0 au revoir madame comme pour le Major Bob je m'assure on n'aurait pas du te sous-estimer j'ai perdu tu es incroyable je dois donc te donner ce Badge Prism le Badge Prism bon pour le coup je ne l'ai pas préparé attendez je vais le rajouter et voilà vous le voyez apparaître devant vos yeux ébahis le Badge Prism c'est tuer une superbe rencontre j'ai été fort ému je tiens à ce que tu as c'est ceci c'est la C7 giga sans su cette capacité de renner à moi tu as des dégâts infligés pour soigner ton Pokémon vraiment incroyable va manger du caca là au lieu de me parler de connerie à la con ça se paie qui a osé voler cette pièce ça a pris tout le temps que j'ai investi pour mettre cette générateur en état qui se tombe dans le coupage je vais lui balancer un nouveau chargé à la figure le patron de la centrale est juste là mais attention il est très instable depuis que quelqu'un a volé la pièce centrale du générateur il passe de la fure au désespoir en instant oh il est bipolaire bah ok pas de soucis c'est les ceux qui m'appellent au moment que le flic m'interpelle on a reçu la mienne d'Azuria un petit bizarre regarde on ruderait dans les rues on aurait besoin de ton aide il parait que ce type traîner près de l'arène d'Azuria pas une dernière arène pour aujourd'hui ce sera tout pour aujourd'hui oh sorry tu n'es pas hurt je suis venu occuper tu peux pas talking avec toi je dois être seen ici oh no vous m'avez déjà seen j'ai dit mais un new chair hey you forget que tu m'as vu tu n'as rien ici rien ici rien que nous bye bye forever hey mais t'es qui toi qui se prend ce mec en noir il se glisse entre moi il m'a fiancé là oh no je m'étais pourtant bien hidden mais je suis déjà discovered je suis le ami étranger de la team rocket mais c'est c'est notre question j'ai pensé all alone stop ce ennemi pour embêter les people de la ville je ne peux pas vous steal les secrets de ma ville pleine mais si vous win contre moi je vous steal everything vous understand oh et on se fera le tout oh vous êtes très château palais un nom fort de taille je ne suis pas very bien voilà mon secret j'ai caché la part que j'ai stolen dans l'arène d'azuria chaque près des bouées pour la trouver mais don't oublie la team rocket reviendra pour prendre la restauration sur you tous mes alliés de jeu pour venir ici what team rocket is broke up c'est fini tout disparu oh no qu'est-ce que je veux faire now ok je rentre chez moi dans my country et là-bas je make my own prime rocket goodbye so long et là-bas et là dans ta main c'est la partie manquante de mon jip précieux général si tu l'as trouvé merci merci pour tout elle a envie de la mettre à sa place oh ça bouge sa poule merci pour ton remercie je vais te donner cette CT la CT 57 il contient un rayon chargé c'est une technique très puissant on est pas très précise mais elle dépote ah bon il y a Kanky dirait pas grand chose ah mais pourquoi t'es là toi tu nous as dérangé alors laisse moi te dire une bonne chose les gens comme toi c'est bon qu'à gâcher l'ambiance pour les autres oh t'es bad j'y viens des arènes de Joto et tu en as 8 c'est que t'es pas une moviette ok viens l'arène d'Azur je t'attends je suis Ondine le champion d'arène bon la champion d'arène allez dernier combat d'arène l'arène de type O bon la strat on envoie screener et tabasse voilà pas d'autre objectif je sais pas combien il y a de Pokémon on va le découvrir je pense pas qu'elle en ait 6 ah enfin tu vas voir ce que ça coûte de gâcher mes rendez-vous t'as peut-être plein de badges au Joto mais tu vas quand même tu vas quand même te prendre une sacrée raclée tu peux rien quand on est Pokémon de type O je sors que si j'ai un type électrique ou un type plante ce qui est le cas ah 4 Pokémon ok à quoi quoi vas-y 4 turns allez giga sans su bon pas de challenge ah non il a se tanker moins d'art tout critique low class ok ça va être la parce que Red en a un de low class on va voir si je lui fais mal ok je suis plus rapide que low class avec un 4 turns pour en savoir heureusement heureusement il a elle n'a pas utilisé d'attaque glace Star Rose elle va qui l'aurait cru est-ce que Skinner va mettre un 4-0 oh le sale bâtard la sale bâtard plutôt vu que c'est fait il a des coups bas ça se joue à rien allez laser glace derrière dommage il est presque le solo vas-y Charpedo vas-y nique sa mère vas-y nique ta mère j'ai utilisé la guérison j'ai utilisé une guérison j'en utilise aussi pour que j'étais axé je crois que Star Rose est plus rapide bon ta strat de petite salope ça te fait rire oh vas-y nique ta mère la confusion de merde sachant que j'ai aucun Pokémon rapide en plus elle a 4 Pokémon je suis obligé d'en utiliser 4 vas-y j'ai accéléré ça m'avait saoulé ma reste je suis plus rapide que ma reste putain mais le Star Rose de merde tu aurais dû crever à cause de tu aurais dû mourir 20 000 fois mais qui est pas mort quoi bon giga sans su c'est un Pokémon au sol bon comment expliquer qu'il meurt quoi putain j'aurais galéré sur le Star Rose quoi le Star Rose m'aura surtout passé son temps à me axer quoi sport coton c'est nul surtout quand j'ai Kuba quoi mais putain ta grand-mère là ah déjà fini et ouais ok je reconnais que t'es loin d'être naze voilà le bas je cascade alors le bas le bas du cascade la voici voilà c'est rajouté c'est rajouté et encore une chose pour que tu te souviennes de ton duel contre moi je te donne ça en plus la CT03 qui contient Vibraquo bon maintenant tu te trouveras Vibraquo c'est une capacité qui peut rendre confus rejégé même si je suis consensé sur Onimusha 3 ah très bon jeu Onimusha 3 enfin le 1 est bien après le 3 je sais pas en vrai très bon choix de jeu je connais le 1 mais le 3 j'avoue que je connais un peu moins Gita a très bon jeu il a eu combien il a combien de métacritiques 4 à 5 ouais donc ouais c'est bien ce que je me suis c'est pas le jeu avec Jean Reno ouais voilà surtout avec Jean Reno ouais ouais dans la part de Joto je suis sûr que tu sors ton sérable en usage ouais merci Andine on devrait peut-être l'aider quelle crève ah 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 bon bah voilà c'est tout pour cet épisode le prochain on fera les 4 arènes qui restent donc la reine de Pierre donc type Roche la reine de type Poison qui sera là du coup la prochaine qu'on fait en première donc la reine de Jeannette ou Jeannine non c'est Jeannine c'est Jeannine puisque son nom en revient ça fait Ninja et ensuite la reine de type Feu de Koga et la reine de type de Jadiel bah c'est pas un type de Jadiel on ira faire un tour à l'avant-ville pour débloquer le Ronflex parce que je crois que tant que je peux pas avancer si je bats pas le Ronflex donc on fera ça en fait je crois que pour aller à Argenta il faut forcément débloquer la Pokéflute qui se débloque via la radio donc il faudra dans le prochain épisode on va à l'avant-ville et on fait l'arène de type Poison dans l'ordre donc voilà c'est tout pour cet épisode on se dit à très bientôt portez-vous bien bye bye